Allez salut les amis c'est Monsieur Lourdes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode, un nouveau épisode, un nouvel épisode, parler mieux français ça sera mieux Un nouvel épisode de Staxel les amis qui est donc sorti le 23 janvier 2018, il est toujours en Early Access par contre Donc voilà, ne vous attendez pas trop non plus, voilà un jeu fini, il est encore en cours de développement et c'est bien cool Donc comme vous avez pu le voir dans le premier épisode, c'est un jeu qui mélange un petit peu Minecraft et Stardew Valley pour ceux qui connaissent Donc on va continuer notre aventure, je ne sais absolument pas ce que l'on devait faire aujourd'hui mais apparemment tout va bien Apparemment tout va bien, donc notre chien Pedro, il est là Pedro ? Il va bien Pedro ? Oh il va bien Pedro, oh il est content, Pedro il est de mauvaise humeur Pourquoi Pedro ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive Pedro ? Viens mon petit, et viens Allez viens Pedro, viens regarde t'as à manger ici Pedro Qu'est-ce t'as Pedro ? Pourquoi t'es de mauvaise humeur Pedro ? Qu'est-ce qui t'arrive Pedro ? Raconte-moi tout Bon c'est pas grave Fais la gueule, je m'en fous Alors, il y a des trucs ici Il y a des trucs ici, hop là On a une penderie Ça par contre on peut le laisser là C'est un peu en argile, on s'en fout un peu Par contre on a une penderie les amis Ça on peut foutre ça là Ça aussi, ça aussi Ça là Ça, hop On fout ça comme ça On a une penderie et une chaise Donc la chaise La chaise on va la foutre On va la foutre ici, voilà Et la penderie, bah écoutez la penderie Ah, non, la penderie pas dans ce sens C'est possible Voilà On a une belle penderie ou pas ? Excellent On va dormir Parce que dormir c'est bien Dormir c'est plutôt pas mal Du coup, je ne sais absolument pas ce qu'on devait faire Je ne me souviens même plus ce qu'on avait fait dans le premier épisode Donc ça serait quand même pas mal de savoir ce que l'on va faire Bon, quand est-ce qu'on... C'est bon là ? Est-ce que le jour est passé s'il vous plaît ? Ah bah c'est pas trop tôt Ce n'est pas trop tôt Donc, on a les toilettes Ah bah tiens, je n'ai pas cassé tout ça Hop, on va casser ça Le PQ, qui est bien sûr très important dans une maison Et surtout dans les toilettes Il va falloir qu'on la... Qu'on la rénove aussi cette maison à un moment donné Il va falloir qu'on la rénove un petit peu Du coup, Pedro ? Ah, voilà Pedro est de bonne humeur Ok, Pedro était fatigué peut-être J'espère que tu vas bien, Pedro Chicken wings Elle fait des oeufs ou pas elle ? Non, elle ne fait pas d'oeufs ? Alors, ce qu'on va faire C'est que, tout simplement On n'a rien à part une pelle Un marteau et une bêche Donc du coup, on n'a absolument rien On va aller voir On va aller voir le maire On va aller voir le maire Pour voir ce qu'il va nous raconter Je ne sais absolument pas ce que je dois faire Alors, je ne vous cache pas que j'ai fait une deuxième partie Pour voir un petit peu Ah bah tiens, il y a Jacqueline là Pour voir un petit peu comment se déroulait le jeu Je suis ravi de te revoir Ça va bien ? C'est tout Ça va bien ? Bah ouais Allez, salut J'ai un petit peu avancé Donc c'est plutôt sympa C'est plutôt développé Pour l'instant, c'est plutôt cool Moi, je vous dis que c'est plutôt cool Donc ça, c'est... Non, ça c'est... Voilà Bonsoir Le maire doit être ici Si je ne m'abuse, la mairie était là Ah bah tiens Formulière de changement... Ah non Formulière de changement de nom On s'en fout un peu Il est où ce qu'on de maire ? Ok, le maire n'est pas là Ah, il est là Maximiliane ! Maximiliane, bonjour Comment avance la construction de cette grange ? Ah ! Alisa devrait pouvoir vous aider Ok Elle traîne généralement autour du magasin de construction durant la journée Ok, Alisa est juste ici Bonjour Salut Tu veux... Salut ti Tu veux bien me donner un coup de main ? Bah bien sûr Je pense pas avoir déjà fait ta connaissance Ah non Je te serrerai bien la main Mais je pense pas t'apprécierai avoir de l'huile surti Ok On m'appelle Alisa Si t'as besoin d'aide pour construire des trucs Je suis la personne qu'il te faut Hmm C'est ta licence agricole que je vois C'est donc que Maximiliane Qui t'envoie au sujet de cette grange Ouais C'est une tâche un peu difficile Euh... Pourquoi je parle comme ça ? Mais ça devrait t'aider à te familiariser avec le village Très bien Utilise ce dispositif de marquage pour délimiter les terres réservées à la construction de ta grange Il en existe de toutes sortes et de toutes tailles T'as vu la boîte aux lettres C'est exactement pareil Ok Plante ton dispositif de marquage au sol En faisant attention à le mettre dans le bon sens Et tu seras après chat Tu pourras y jeter Ok Cependant et garde bien chat en tête Cette grange va se... Va pas se construire toute seule Chétique qui doit le faire Ok Chétique tu devras abattre des arbres pour les transformer en blocs de bois Et tout construire petit à petit Ok Tu pourras bien évidemment acheter quelques blocs au magasin de construction Ok Certains matériaux seront plus difficiles à trouver Vas-y file Trouve-t-il un coin sympa pour cette grange Et reviens me voir un peu plus Ouais ouais Une hache devrait pouvoir t'aider avec chat Une fois que t'auras coupé un peu de boîte Je te montrerai comment le transformer en plein de choses intéressantes Ça je sais déjà le faire Donc elle nous a filé une hache Ouais cool Elle nous a filé une hache Elle nous a filé une pancarte pour la grange C'est parti Allons l'installer On habite par là On habite par là Alors par contre faut pas que je me plante Parce que c'est vrai que dans mon autre partie Ma maison n'est pas du tout au même endroit C'est comme sur Minecraft C'est des maps procédurales Du coup elle se génère De monde en monde Voilà Donc on va Qu'est-ce qu'il fout dehors Pedro ? Fais gaffe Pedro Je t'ai à l'oeil On va couper du bois déjà Hop Boum Allez Donne nous ça On va couper du bois On va On va On va On va déboiser carrément la ferme On va s'en battre les steaks S'il nous faut d'eau de bois Il y a une forêt pas loin On ira dans la forêt Et puis au pire de toute façon Il y a des graines d'arbres qui existent On pourra les faire pousser plus tard Oh j'ai loupé ça Hop là Et de toute façon Il va falloir se faire de l'argent aussi Donc ça il faut récupérer Parce que ça se vend Plutôt pas mal Ah merci Vous l'utilisez aussi Hop Allez donne à moi ça On récupère tout le bois Je vais carrément déboiser Toute la parcelle de la ferme Hop Ça c'est à nous On s'occupera plus tard de l'herbe aussi Puisque Avec l'herbe On peut récupérer des graines A planter Mais il nous faut Il nous faut le bon ustensile Bien sûr Et pour l'instant On ne l'a pas Hop Allez On récupère ça Allez mais récupère le bois C'est le bois que je veux Merci La parcelle de notre ferme Est plutôt assez grande Je ne sais pas si on peut la grandir Ou pas à terme Mais Mais c'est plutôt assez grand Je trouve Donc c'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Hop On avance On avance Il y a un morceau de bois ici Alors ça c'est pareil On pourra les attraper Et les revendre aussi plus tard Il faut savoir que les animaux Les glands qu'on ramasse au sol Ça repousse Alors ne m'expliquez pas Comment un gland peut repousser S'il n'y a pas d'arbre Je ne sais pas Mais ça repousse Le jeu est fait comme ça En tout cas Les arbres pareil Peuvent repousser Si on les replante Bien sûr Le principe De la plantation Et de la récoltation Hop Par contre l'herbe Je crois ne repousse pas Il me semble Du moins je ne l'ai pas vu Alors peut-être qu'il y a des graines d'herbe Pourquoi tu files là-bas Bon on a On a déforester Toute la planète Enfin toute notre parcelle Donc c'est cool Il faudrait qu'on se trouve Un petit coin Donc un petit coin sympa Ce qu'on va faire Écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va On va aller acheter On va au magasin On va aller acheter L'ustensile Pour l'herbe Comme ça Ce sera fait Et je vais vous montrer Un petit peu Parce que comme ça On va faire un petit peu D'espace Enfin Un petit truc propre Pour mettre la grange Alors je ne sais plus Si c'est au magasin Ou si c'est chez Alissa Là qu'il faut Non c'est là C'est pas une pioche C'est pas une hache C'est pas une pelle C'est pas un filet C'est une faux Voilà Hop Merci Ça coûte 30 pétales En plus C'est pas extrêmement cher Hop là Allez C'est par là Allons-y J'essaie de faire rapidement Parce que je ne voudrais pas Que l'épisode non plus S'éternise très très longtemps Et du coup On va la foutre Je l'aurais bien foutu A l'entrée en fait La grange J'aurais bien foutu La grange à l'entrée Donc voilà Hop En coupant l'herbe Avec une faux Et bien vous voyez Qu'on peut récupérer Des graines Et ces graines là Et bien on va pouvoir Les planter Et les faire pousser Et du coup Revendre Revendre toutes ces graines Voilà On va laisser ça comme ça Donc ça c'est pas de l'herbe Qui donne Qui donne des graines Bien sûr Hop Récupère ça Hop Merci Ok là on devrait Pas mal Je pense Je pense qu'on est pas mal Donc on a Six graines Regardez On a six graines On va aller les planter Dans notre petit carré Et la magique Donc hop On plante ça On plante ça Par contre C'est des graines Complètement aléatoires Les amis Donc on ne sait pas Ce qu'on plante Et bien sûr On arrose Une fois par jour Sauf s'il pleut Donc là on a On a des graines Est-ce qu'il nous dit de quoi ? Les graines poussent Ouais donc Ils nous disent pas de quoi Par contre On verra attendre On verra ça plus tard Alors Posons 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 Non Je voulais pas le poser Merci Surtout qu'il est à l'envers Posons Euh bah Posons Le là Ça me paraît Plutôt bien Et du coup Voilà Il faut construire Là où il y a Les traits jaunes Tout simplement Et si on clique dessus Vous voyez Qu'il nous faut Pour la grange Ordinaire Il nous faut un toit Avec n'importe quel bloc Et deux mangeoires A l'intérieur Euh Alors pour les mangeoires C'est très simple On va devoir aller les crafter Et pour les crafter C'est très simple aussi On va devoir aller Chez Alisa Puisque Alisa A des machines Dans son magasin De construction Et on va pouvoir S'en servir On pourra bien sûr Plus tard les acheter Mais c'est extrêmement cher C'est pour ça Qu'il va falloir Farmer un petit peu Revendre des trucs D'ailleurs je vais vous montrer Un petit peu la revente Là pour l'instant Parce qu'on a quelques Quelques noix à vendre Enfin quelques glands Et là vous avez un marché Voilà ici Vous avez un marché Vous avez les marchés Du bois Là vous avez le marché Tiens d'ailleurs On va lui acheter des croquettes A lui Merci On va lui acheter Le mangeard à poule aussi Parce qu'il faut Il faut nourrir la poule Et on va acheter De la nourriture Pour volaille Voilà Parce que c'est très important De nourrir nos animaux Et du coup voilà Ici Vous avez le marché Le marché ambulant Alors ça change tous les jours Il me semble Les trucs qu'ils vendent Donc voilà Et nous on va donc Vendre des glands Et pour vendre les glands Il suffit de venir ici De les poser Et là vous voyez Qu'on peut les vendre 24 pétales Voilà Par contre Est-ce que je peux pas Les revendre Plus cher ailleurs Parce que je crois Qu'il y a une histoire aussi Non Ici c'est 24 aussi Peut-être que si je le vends Chez lui Ah Lui il a pas de vente Chez lui Il vend combien 24 aussi Ça a pas l'air de changer 24 Ouais Ça a pas l'air de changer Chez les autres Donc du coup On va les vendre n'importe où On va les vendre 24 C'est pas grave Donc on les pose Et on clique droit Sur la boîte en dessous Et ça nous a vendu Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre ? Euh Bah on a rien d'autre à vendre On a rien d'autre à vendre Apparemment il y a des trucs à l'intérieur On a rien d'autre à vendre Donc du coup Bah on va aller chez Chez Jacques Cuellin Son magasin il est là-bas Voilà Et on va se servir Du coup Vous allez voir Donc on a des machines ici On a une scie On a un atelier de fusionnage On a un atelier pour faire des carreaux Et Euh Il y a d'autres ateliers Mais il faudra les acheter Notamment Euh plus tard Voilà on a une station de fusion Donc vous voyez c'est 1000 pétales Là on a une station de maçonnerie Donc c'est 1000 pétales aussi La station de carrelage C'est 1000 pétales Le banc de scie C'est 1000 pétales Et la menuiserie C'est 1000 pétales aussi Voilà Donc ça coûte extrêmement cher Et Et du coup Il va falloir Bien farmer Et bien faire des quêtes Alors Pour Pour faire des mangeoires Il nous en faut deux On a ici Des petits onglets Donc là c'est l'onglet inventaire Donc avec tout ce qu'on a Sur nous Plus ce qu'on a dans notre sac à dos Ici on a Notre un peu Notre bestiaire On va dire C'est là où on verra Tous les animaux qu'on a récoltés Avec les poissons Les papillons Ici c'est L'espèce De De succès Voilà Tout ce qu'on a débloqué Déjà dans le jeu Et tout ce qu'on peut débloquer Ici c'est la cuisine Donc si on veut faire à manger Et bien ça sera ici Ça se passera ici Ça nous dit Un petit peu par exemple Si on veut faire des oeufs durs Il nous faut des oeufs Et la méthode de fabrication C'est faire bouillir un oeuf Voilà Donc il nous faudra une cuisine Et faire bouillir l'oeuf Et ça nous fera des oeufs durs Voilà Si on veut faire une soupe aux légumes Non ça c'est mettre en favori Il nous faut un mélange de légumes Et du lait Et pour faire un mélange de légumes Et bien mélanger Des oignons coupés Des carottes coupées Des pommes de terre coupées Et après ensuite Deuxième autre truc Faire bouillir le lait Et mélange de légumes Voilà Et on obtient Une soupe de légumes Voilà C'est très C'est très bien fait je trouve Très explicite Faut juste Trouver les bons ustensiles Et les bonnes stations Pour faire bien sûr Nos plans Voilà On peut faire un risotto Champignons Et en dessert On peut faire des gâteaux Voilà Tout ce qu'on peut faire Et on a ici bien sûr La construction Voilà Donc du coup Il nous faut des mangeoires Et pour faire des mangeoires On n'a pas le plan de mangeoires On n'a pas le plan de mangeoires Comment ça se fait ? Ah peut-être qu'on revienne voir Jacqueline Elle va nous le donner Tu viens d'un grand maître De construction Oui C'est très simple Ok T'as besoin de 3 choses Les ingrédients Il y a un plan Une recette Ok d'accord Et déjà C'est dans le magasin Voilà Donc ça c'est pour là On peut s'en servir N'hésite pas à s'en servir Quand il y en a besoin Par contre N'essaie pas de t'en fuir avec Voilà Donc oui On pourrait voler le magasin Voilà Là on nous a donné Le plan de la mangeoire Et on va l'utiliser Donc Pour en faire 2 Tout simplement On va l'utiliser Pour en faire 2 Alors est-ce qu'il est sur nous ? Oui il est là Voilà On a appris à faire Une mangeoire Alors pour faire une mangeoire Pour faire une mangeoire Auge vide Voilà Il nous faut 6 bois d'oeuvre 2 bois d'oeuvre fins 3 clous Et des bottes de fouine Qu'est-ce qu'elle nous a filé Jacqueline ? Jacqueline Elle nous a juste filé ça T'es sérieuse ? Elle nous a rien filé d'autre ? Ah mais c'est peut-être Excusez-moi J'ai coupé mon micro sur Discord C'est peut-être parce qu'il fait nuit Du coup on va aller dormir Ouais Elle se barre de son magasin C'est pour ça Parce que normalement Je crois qu'elle nous donne Elle nous donne les clous Et euh Putain on a vite par là-bas Elle nous donne les clous Et tout ça pour construire Donc on va aller dormir vite fait Vu que c'est la soirée Et on va revenir Dès qu'il fera jour Pour finir nos mangeoires En tout cas Vous voyez que c'est Quand même plutôt Sympathique Qu'est-ce qu'il fout dehors ? Pedro Oh Pedro Il est de bonne humeur ça va Rentre à la maison Dépêche-toi Hop Allez Un petit dodo Le petit dodo qui fait du bien Alors c'est le chargement Bien sûr Faut attendre On va passer jour numéro 3 Du printemps Les amis Vous le voyez Apparemment il n'y a que 16 jours Au printemps Donc ça va défiler au fil et à mesure Des saisons bien sûr Le principe de l'agriculture Tout ça Tout ça Donc il y a des Il y a des graines Qu'on ne pourra pas planter A certains moments Puisque ça demande Par exemple D'être planté en été Ou d'être planté en hiver Voilà Donc il faudra faire attention à ça Du coup On ne sait toujours pas ce que c'est Mais vous voyez Que ça commence à pousser un petit peu On a une évolution Voilà Pourquoi j'ai hété ça ? Non ne jette pas Prends Prends ça On a besoin Non mais Ne jette pas Arrête de jeter Quel con Ça par contre On va foutre ça Alors Ce que je vais faire C'est que je vais mettre aussi La mangeoire À pull Où est-ce qu'elle est la pull ? Elle a la pull Est-ce que je foutrais pas La mangeoire à pull Proche d'elle Voilà Hop Voilà Elle est contente ? Est-ce qu'elle est contente ? Est-ce qu'elle l'a vue ? Oui Elle est de bonne humeur Chicken Wings Ok Elle a déjà mangé Une part de nourriture Ok Ce qu'on peut faire aussi C'est commencer à mettre Du bois Par contre Hop Ce qu'on va faire C'est que je vais monter Dessus Au moins Voilà Jusqu'en haut Pour la première Alors On n'est pas obligé De remplir tout Là Pour la grange Ils vont nous demander De faire au moins Le tour Voilà De faire au moins Le tour J'en aurai pas assez Très clairement Il va falloir que j'aille En fabriquer Je ne me souviens Absolument plus Comment on les fabrique Non plus Donc ça va être génial Et vous voyez Le mode construction N'est pas difficile Il est assez Intuitif Je trouve Faut juste pas se tromper Entre les clics droits Les clics gauches Voilà C'est le plus difficile Il nous en reste 7 Donc ouais On ne pourra pas finir Voilà On en a pas assez Il nous en manque Une dizaine Je pense Pour tout faire Et là On peut voir Le toit est terminé Par contre Le toit pour eux Il est terminé Il nous manque juste Deux mangeoires A l'intérieur Et ça sera fini On pourra bien sûr A terme Ensuite Fermer tout le toit Bien sûr Ça sera totalement possible Du coup Là on va aller voir Jacqueline Parce que normalement Elle doit me donner des clous Je crois Pour faire les mangeoires Alors en espérant Qu'elle soit arrivée A son magasin Parce que bien sûr Voilà Là on était Le début de la journée Et Alisa Non elle est pas encore rentrée Elle est ici On va lui parler du coup Salut Jacqueline Euh Ok 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 Voilà Elle nous file des clous Elle nous file des bottes de foin Voilà Donc on peut On peut construire avec n'importe quel bloc La grange Elle s'en fout complètement Il n'y a pas de plan prédéfini Pour les blocs Tiens on peut pas récupérer ça Si hop Ça nous fera un petit peu de vente Hop 12 dollars Enfin 12 pétales C'est toujours ça Donc Il nous faut 6 bois d'oeuvre Et 2 bois d'oeuvre fins Alors pour faire du bois d'oeuvre C'est très simple On va à la scie On pose ça Et on récupère du bois d'oeuvre Tout simplement Il nous en faut 6 Plus 2 bois d'oeuvre fins Donc il nous faut 8 bois d'oeuvre Et on va se dépêcher Parce que là L'épisode va pas tarder à s'arrêter non plus On va faire les mangeoires je pense Et on s'arrêtera là On ira les placer bien sûr Hop On l'arrête Alors ça tu nous le rend C'est à nous Et tu nous en mets Euh non Hop voilà Et du bois d'oeuvre fin Hop tu t'arrêtes Merci Et tu reprends ça Ensuite Euh Du coup si on regarde le plan De l'eau je vide Euh Il faut qu'on fusionne Donc Euh 6 bois d'oeuvre 2 bois d'oeuvre fins Et 3 clous Et une botte d'oeuvre Ah putain faut que j'en fasse 2 Du coup il me faut 12 bois d'oeuvre Et 4 bois d'oeuvre fins Ok Donc on va reprendre On va reprendre Euh Ça Où est-ce qu'il est Jean-Michel Ah il est pas là Ok 2 3 4 5 6 7 Et 8 Hop tu t'arrêtes Merci Ça c'est à nous Hop Euh Du coup il faut qu'on remette ça Ici Pourquoi j'en ai que 12 Ah d'accord Ok Ok Il en faut plus en fait Voilà Ça tu nous le rends On a que 8 Donc du coup On va Refoutre Ça Et il faut qu'on aille jusqu'à 12 Ok donc ça prend 2 bois d'oeuvre Pour faire un bois d'oeuvre fin Hop là voilà Et ça c'est à nous Merci Du coup Alors il nous faut Ça Il nous faut Ça Il nous faut Ça Et les clous On les a sur nous Hop Et les clous Et du coup Ça nous fait Une Rouge Voilà Et voilà C'est à nous Merci Bien Salut Jacqueline Ben oui Ok Allez on va poser ça Et on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Enfin on ira peut-être valider la quête Pour finir Parce qu'en fait Le temps qu'on pose On pourra aller valider la quête Puisque là Normalement La grange sera terminée Donc on a vu que le toit Même s'il n'était pas fini Le toit était validé Sur la pancarte Et du coup On va foutre On va foutre Les mangeoires Ici Hop Voilà On a deux mangeoires Donc normalement Si on regarde Le plan Le toit Terminé La mangeoire Terminée La grange Est terminée It's over Les amis Pour la grange Donc on peut aller voir Je crois que c'est le maire Qu'il faut qu'on aille voir Ou je ne sais plus Si c'est le maire ou Alisa En tout cas On va aller voir le maire ou Alisa Et on va donc Finir Cette quête Et on s'arrêtera là Pour aujourd'hui On reprendra un épisode Plus tard Si ça vous plaît Donc n'hésitez pas A me le faire savoir Bien sûr En commentaire J'avais vraiment envie De faire un deuxième épisode Parce que je trouve ce jeu Quand même assez sympathique Alors où est-ce qu'il est Ce gros con de maire Toujours pas là Toujours en train de se promener C'est pas possible Ok donc il doit être en ville Alors il y a un moyen Pour savoir Où est-ce que les gens sont C'est d'utiliser la map C'est d'utiliser la map Et on va voir que le maire Il est en face Là-bas Il doit être chez sa copine Le petit salopio Il est là normalement Salut Maximiliane Comment vas-tu mon pote J'ai entendu parler De cette grange magnifique Que vous avez construite Mais bien sûr Il me semble que Tout est en ordre Merci bien Donc il nous donne des vaches C'est sympa Bonne chance Au fait Nous sommes à la recherche De bons bâtisseurs Depuis un moment Parfois nous recevons Des demandes de la part De personnes qui veulent Venir emménager ici Mais avant cela Il leur faut une maison Ou vivre Vu votre travail impressionnant Avec la grange Nous aurons bien besoin De votre aide Venez me voir Et vérifier auprès de moi De temps en temps De nouvelles requêtes Arrivent environ Toutes les semaines Voilà En attendant Ce sera une bonne idée De faire connaissance Avec le reste du village Il y a toujours quelqu'un Qui a besoin d'un coup de main Je sais que Ria Fait un peu la tête Depuis qu'elle est arrivée Elle doit avoir besoin D'aide Si cela ne vous intéresse pas Vous pouvez toujours Aller explorer la région Et retourner Vous occuper de votre ferme Officials Je ne sais pas que de vous Nous sommes simplement Curieux de voir Les transformations Que vous allez Que vous On le saura jamais Parce que le truc N'était pas assez grand Bien sûr Du coup Il nous a filé Des vaches Il nous a filé Des vaches Je crois qu'il faut Qu'on achète Du manger pour vaches Par contre Est-ce que tu en as Tu as du manger Pour vaches 250 Waouh C'est cher C'est extrêmement cher On n'a plus de sous Il ne reste que 46 pétales On a extrêmement plus de sous Alors généralement Les prix sont Pareils Identiques A l'épicerie Parce que pareil Vous pouvez toujours acheter A l'épicerie aussi Mais je crois que Pour avoir vérifié Sur mon autre partie Que les prix sont identiques Sur les étales Que sur L'épicerie Par contre Vous pouvez bien sûr Trouver peut-être Des matériaux Qu'il n'y a pas À l'épicerie Dans les étales Et vice-versa Bien sûr Des matériaux Qu'il n'y a pas Sur les étales Dans les épiceries Bien sûr Alors En plus J'aurais dû en acheter Deux Du coup Parce que Voilà On n'en a qu'un On va remplir Qu'une seule rouge C'est pas grave En tout cas On pose Une vache Eugina Et on pose Une deuxième vache Elle moue Voilà On a deux vaches Elle moue A faim Eugina a faim Elles sont déjà En train de bouffer C'est sérieuse Les vaches Elle moue Et de bonne humeur Et Eugina A toujours faim Vas-y Bah bouffe Espèce de vache Donc on a une vache Rookine Qui n'a Pas d'âme Et qui va nous faire Bien sûr Des cacas de vache Ça va nous faire Des cacas de vache Et bien sûr Ces cacas de vache On pourra bien sûr Les revendre Bien sûr C'est normal C'est tout à fait normal Faut arrêter de bouffer Par contre Eugina Il y a 4 parts de nourriture Ok Toi t'es bonne humeur Toi t'es toujours faim Bah écoutez Mangez Je vais vous laisser tranquille Pedro lui Il est bonne humeur Il te reste encore à manger Lui il faut savoir aussi Qu'à un moment donné Il va nous amener des trucs Il va nous déposer des cadeaux Voilà Donc ici Il y aura des cadeaux De temps en temps Faudra vérifier Et nos graines Sont hydratées Pour la journée Écoutez Bah on est plutôt bien On est plutôt pas mal Faudra qu'on termine Cette grange Un de ces 4 Et ben là On va pouvoir aller se coucher Pour sauvegarder Et faire passer la journée Et s'arrêter ici Pour aujourd'hui J'espère en tout cas Que l'épisode vous aura plu Les amis Je vous rappelle Ça s'appelle Staxel Un petit mélange Entre Minecraft Et Stardew Valley Pour ceux qui connaissent Stardew Valley Qui m'a l'air Qui m'a l'air assez prometteur Je vous rappelle C'est un jeu En early access Donc il y a encore Du gros potentiel Et du développement Dessus Hop On arrose vite fait Les plantes Donc on a Peut-être un oignon Je pense ici Ça ça doit être une betterave Ça je sais pas trop Ce que c'est On verra On verra En tout cas c'est bien cool J'espère Cet épisode vous aura plu Les amis N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Un commentaire Un partage Vous pouvez aussi Vous abonner à la chaîne YouTube On est de plus en plus nombreux Et je vous en remercie Ça fait très plaisir On va se laisser là Pour Staxel N'hésitez pas à passer En description de la vidéo Pour trouver Toutes les informations disponibles Le lien pour acheter Le jeu sur Steam Le lien Instant Gaming L'HwebTV La chaîne Twitch Les réseaux sociaux Le Discord Voilà Moi je vous dis A la prochaine Pour un nouvel épisode Et salut Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada